Les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires depuis plus de 50 ans. La couverture vaccinale approche les 95%. Mais ce n'est pas le cas d'autres infections, comme la rougeole, qui a refait son apparition dans notre région. La maladie est très contagieuse et peut avoir de lourdes conséquences neurologiques. La rougeole fait partie de ces maladies à prévention vaccinale qui nécessitent un taux de couverture proche de 100% dans la population pour pouvoir vraiment limiter la circulation de cette maladie. On dit qu'en moyenne, quand il y a un enfant qui a la rougeole, il peut contaminer potentiellement 17 personnes autour. Désormais, le vaccin de la rougeole est obligatoire, comme dix autres. Ce ne sont pas de nouveaux vaccins car ils étaient en fait déjà recommandés dans le calendrier de vaccination des nourrissons. La mise en place de la loi ne va donc pas changer grand chose. Dans cette crèche de l'agglomération toulousaine, 95% des enfants sont à jour. Jusqu'à présent, on a reçu 15 familles. Moi, je n'ai pas eu de parents récalcitrants ou en tout cas qui se sont opposés à ça. Pour vous, en fait, finalement, il n'y a pas de grand changement par rapport à cette loi ? Non, il n'y a pas un grand changement. Donc la survie, enfin en fait, on sera peut-être un peu plus vigilants sur les vaccins qui sont donc obligatoires. L'admission en collectivité est désormais conditionnée à ces 11 vaccins. Avec cette mesure, le gouvernement veut donc enrayer des épidémies largement évitables.